Bonjour à tous dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir comment écrire sur une image pour en faire une carte de vœux. Ici nous travaillons avec le logiciel Gimp qui nous permet ici avec l'outil texte d'écrire. Je sélectionne cette icône et je vais cliquer à l'endroit où je vais écrire mon texte donc par exemple on va mettre bonne année 2016 alors si on veut modifier le texte on va le sélectionner comme dans un traitement de texte ici ensuite on va écrire par exemple 40, on appuie sur la touche entrée, si on veut modifier la police et bien nous allons ici dans texte et nous allons prendre par exemple une police comme à la main celle ci voilà tout simplement alors ensuite si l'on veut appliquer le calque nous allons prendre extraction de grains pourquoi parce que quand on clique maintenant à côté un voyez comme ceci et je déplacer et bien on voit par transparence vous voyez que là quand je déplace ici mon texte dans cette zone beaucoup plus sombre le texte va s'assombrir alors qu'ici oui il va devenir beaucoup plus blanc donc une fois qu'on a sélectionné son calque donc ici on a la fenêtre de calque oui ici par exemple je vais prendre le fond ici le calque et bien au niveau du mode de diffusion nous allons prendre extraction de grains tout simplement donc si on veut ensuite déplacer le calque texte et bien on utilise cet outil de la double flèche pour déplacer son texte si on a besoin de revenir au texte pour l'éditer ou le corriger on réutilise l'outil texte tout simplement et on clique dedans bonne année 2016 exemple à tous alors si je veux ensuite centrer mon texte et bien je vais ici dans la justification utiliser cet outil à tous tout simplement ensuite alors attention voyez que là j'ai déplacé un le le fond de couleur donc je vais annuler donc je clique sur le texte voilà et je vais mettre par exemple ici quand on a fini et bien on n'enregistre pas au format traditionnel parce que si vous faites enregistrer sous vous voyez que vous avez le format xf xcf qui est le format gimp qui va vous permettre de retravailler votre photo une fois que vous l'aurez fermé nous on considère qu'on a fini donc on va l'exporter on va l'exporter en mode jpeg par exemple sur le bureau tout simplement en la nommant par exemple carte on clique sur exporter ici vous pouvez choisir la qualité on peut par exemple la laisser à 75% et on exporte tout simplement donc maintenant qu'est ce que ça donne et bien ici on a notre carte de vœux et voyez qu'on a notre texte qui apparaît ici sur l'image tout simplement à bientôt pour un autre tuto à bientôt pour un autre tuto ​